Yvan Wilfrid Lewali-Monda célèbre ce mois d'octobre 2021, respectivement à Pointe-Noire, à Dolizy et à Brazzaville, les 25 ans de sa carrière littéraire et artistique. Reçu à MCR TV, l'artiste a dit sous quel signe son événement est célébré. 25 ans de carrière littéraire et artistique parce que c'est pendant que j'étais étudiant à la faculté des sciences en 1996 que j'ai parallèlement commencé cette carrière littéraire et artistique. 2021, lorsqu'on fait le décompte, ça fait bien 25 ans. Et cette célébration se fait sous le thème général littérature congolaise et art de la scène. Yvan Wilfrid Lewali-Monda, une pièce du puzzle. Le samedi 2 octobre, cette célébration a eu lieu dans l'amphithéâtre de l'université de Luango, tandis que le dimanche 3 octobre, l'événement s'est déroulé au Cercle africain de Pointe-Noire. A cette même occasion, les Wali-Monda est attendu du 12 au 13 octobre à Dolizy et du 15 au 17 octobre à Brazzaville. Par ailleurs, en sa qualité de directeur artistique de la compagnie Autopsie Théâtre, il a évoqué leur participation à la 18e édition du Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou, Fitmo en sigle. Nous avons en ligne suivi qu'il y avait un appel à candidature pour la 18e édition du Fitmo, Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou. Nous avons donc candidaté en envoyant la vidéo de notre spectacle du 27 mars à l'IFC de Pointe-Noire et tout le dossier du spectacle. Nous l'avons donc fait au mois d'avril et deux mois après, le verdict est tombé. Nous avons reçu le verdict du côté du comité d'organisation du Fitmo à Ouagadougou, comme quoi nous avons été sélectionnés. Et donc, c'est la compagnie Autopsie Théâtre qui va représenter le Congo à ce grand festival des arts du Burkina. Du haut de ses 25 ans de carrière, Yvan Wilfried de Ouagadougou a écrit près d'une dizaine d'œuvres littéraires dans la pièce de théâtre Tout ou Rien et l'anthologie du chaos du coronavirus à l'éclosion des nouveaux mandats.